Tout à l'heure, le président de l'APSIM, le plus grand syndicat belge de médecins, fait une déclaration de choc. Il affirme que si des mesures plus drastiques que pour la grippe n'étaient pas prises, 850 000 personnes pourraient être infectées en Belgique. Sylvia Falchinelli a voulu savoir s'il fallait élargir ce qu'on appelle le screening, c'est-à-dire le nombre de personnes à contrôler. Un scénario à l'italienne est même pire. Une explosion de malades et pas assez de lits dans les hôpitaux. Ce médecin ne dit pas que c'est ce qui va arriver, mais il a calculé que sans mesure, l'épidémie de coronavirus pourrait toucher 850 000 Belges, à des degrés divers, bien plus que la grippe. Les hôpitaux vont être engorgés par ce virus si beaucoup de gens dans la population attrapent le virus. Engorgés, ça veut dire que dans un stade qui n'est pas du tout hypothétique, on devrait en arriver à arrêter de faire des hospitalisations programmées et se concentrer uniquement sur le traitement de ce virus et arrêter de faire d'autres choses. Un scénario tout à fait dépassé, estime-t-on ici, au laboratoire de référence du coronavirus, où sont analysés les prélèvements. Ces chiffres alarmistes ne sont plus valables aujourd'hui puisqu'on a déjà commencé à travailler, à prévenir l'infection. Il y a énormément d'actions qui ont été prises pour prévenir justement la propagation de ce virus, pour pouvoir le diagnostiquer rapidement. Aujourd'hui, le dépistage se concentre sur les personnes les plus à risque, celles qui ont des symptômes et qui reviennent d'une zone à risque ou qui ont côtoyé de près un malade avéré. Parmi elles, 1% ou 2% vont être positifs. Donc on voit qu'on teste énormément de personnes qui au final ont un résultat négatif, mais ce sont les personnes qu'on considère aujourd'hui comme étant plus à risque. Faut-il assouplir les critères ? C'est l'avis de cet autre médecin. Pour lui, il faudrait tester tous les Belges qui ont des symptômes respiratoires pour limiter la propagation à temps grâce à des mises à quarantaine. Je crains que si on attend trop longtemps, que c'est trop tard pour maîtriser l'épidémie. Et je pense que l'exemple de l'Italie nous montre quand même que c'est très important de détecter rapidement les cas. Réponse au laboratoire de référence. Changer les critères n'est pas aujourd'hui justifié. De plus, à côté du dépistage, une surveillance est déjà organisée. Nous recevons, et certainement depuis le début de l'épidémie, des prélèvements de patients qui ont des symptômes respiratoires qui pourraient être ceux de coronavirus. Et nous testons non seulement pour le coronavirus, mais également pour 30 autres pathogènes. Et donc ce système de surveillance nous permet quelque part d'avoir un reflet de ce qui circule en Belgique. Et aujourd'hui, en dehors des critères de risque qu'on a définis, il n'y a pas de circulation du coronavirus. Les mesures peuvent évoluer à tout moment. En attendant, la population peut jouer un rôle, notamment grâce à des mesures d'hygiène.